Hello c'est Marvin et j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, alors ce sera ma dernière vidéo de ma petite série Marvin au Mexique et oui je suis toujours au Mexique à Playa del Carmen dans l'hôtel Viva Windam Maya et ici aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous expliquer en fait comment est-ce que j'ai parrainé plus de 200 personnes en seulement 4 mois sur Royal Q ou dans mon MLM ou ça pourrait être dans n'importe quel MLM mais en tout cas ici pour moi ce sera pour Royal Q je vais vous montrer en fait tout ça tout simplement mais je vous montrerai une capture d'écran juste après, on rentrera dans la vidéo dessus j'aimerais avant tout commencer si vous êtes intéressé par le fait de gagner de l'argent sur internet, de la wifi money comme j'aime l'appeler n'hésitez pas à vous abonner, je sors plusieurs vidéos par semaine pour vous aider à y arriver et si vous voulez carrément démarrer directement que vous êtes chaud, regardez dans la description, j'ai une vidéo de présentation de mon business vous pouvez soit faire des investissements dans la crypto monnaie ou soit tout simplement créer un business comme moi je le fais et vous vous retrouvez ici au Mexique bon sans plus tarder je vous balancerai trop et on rentre directement dans le vieux sujet, let's go ! ok les amis donc comme je vous l'ai dit dans l'intro j'ai parrainé plus de 200 personnes en seulement 4 mois dans mon marketing de réseau en l'occurrence avec Royal Q et donc je vais vous donner en fait les clés pour que vous aussi vous puissiez pas faire pareil alors je vous mets ici justement une capture d'écran donc là c'est actuellement d'accord donc il y a plus de 200 personnes que vous pouvez le voir mais vraiment j'ai fait 200 et aussi très important personnellement c'est des direct affiliates ok donc c'est des affiliations directes du recrutement personnel ça aussi j'étais à le dire donc de toute façon vous le voyez ici à la capture d'écran vous allez voir personnel et alors dans l'équipe donc comme vous pouvez le voir j'étais une grosse machine à recrutement et alors dans cette vidéo je lui ai donné les clés alors première chose déjà les amis il faut savoir être patient on va me dire mais Marvin mais qu'est-ce que tu me racontes oui c'est vrai il faut savoir être patient alors pourquoi je vous dis ça vous savez des fois je reçois la réflexion ah oui mais pour toi c'est facile parce que tu as une chaîne youtube parce que tu as un groupe télégramme etc ok c'est vrai aujourd'hui c'est plus facile qu'hier bien sûr mais il y a 3 ans quand je faisais 10 vues par vidéo 20 vues par vidéo t'étais où toi t'étais où qu'est-ce que tu faisais pendant que moi j'étais en train de charbonner j'étais en train de planter les graines et en fait c'est tout ça en fait qu'on vous explique toujours de planter les graines de planter les graines pendant que je plantais mes graines à mettre 10 vues 20 vues par vidéo bah moi j'étais en train déjà de charbonner j'étais en train de préparer le moment aujourd'hui donc 3 ans en arrière et vous pouvez regarder mes vidéos il y a 3 ans c'était pas du tout la même qualité qu'actuellement mais pendant ce temps là j'étais en train de charbonner est-ce que ça me rapportait des résultats ? la réponse c'est non mais pourquoi ? moi j'ai focus sur les actions au lieu du résultat donc j'ai continué à planter des graines, planter des graines, planter des graines j'ai jamais arrêté de publier j'ai toujours publié sur youtube les amis les seuls moments où j'ai pas publié c'est parce que j'étais parti en vacances ou parce que je suis en vacances comme ici mais voilà après j'envoie la sauce pendant une semaine mais voilà donc à un moment donné il faut être patient il faut se focus sur les actions à entreprendre tout vite on veut réussir vite, on veut devenir riche vite mais seulement ça fonctionne pas comme ça il faut travailler dur tous les jours et donc ça fait 3 ans donc oui aujourd'hui ma chaîne youtube a plus de 7000 abonnés d'ailleurs je vous dis un gros shout out à tous et franchement ça fait super plaisir parce que oui c'est vrai ça fait longtemps 7000 abonnés c'est pas rien mais j'ai commencé à 0 j'ai commencé à 0 abonnés sur youtube mon télégramme j'ai commencé à 0 abonnés sur mon télégramme donc ça je veux vraiment que vous compreniez c'est 1 la patience, la persévérance, la discipline de travailler tout le temps d'accord donc j'ai pas fait quand je me suis lancé dans le marketing de réseau j'ai pas fait 200 affiliés d'un coup ok mais c'est au final de le faire voilà on fait un premier business on fait un deuxième business on continue, on grandit on apporte de la valeur aux personnes que ce soit sur les vidéos youtube il y a une vidéo youtube qui marche un peu mieux donc ça ramène un peu plus de monde et voilà ça y va crescendo alors oui c'est vrai qu'effectivement aujourd'hui c'est plus facile qu'hier bien sûr mais en attendant les amis j'ai commencé donc moi si je peux vous donner un premier conseil c'est déjà de démarrer de commencer une chaîne youtube c'est gratuit, un groupe télégramme c'est gratuit à vous de faire le charbon vous savez quand j'ai démarré il y en a plusieurs qui ont démarré en même temps que moi il y en a même qui ont démarré après moi et je suis un des seuls qui est quand même resté qui est resté consistant et qui est resté aussi dans le game qui a pas fait une pause de 6 mois un an et puis qui est revenu non moi j'ai continué à poster poster, 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 poster j'ai pas été sur TikTok j'ai pas été sur un autre réseau social je me suis concentré sur YouTube et j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais that's it guys, that's it et vous pouvez faire la même chose sur Facebook sur Instagram peu importe le réseau social moi en fait je vais vous donner aussi le conseil pour le marketing d'attraction c'est que prenez un réseau que vous aimez vous aimez vraiment passer du temps moi par exemple en l'occurrence c'était YouTube j'aime aussi beaucoup Instagram mais voilà ici c'était YouTube et donc j'ai étudié comment fonctionnait le YouTube et ben j'ai continué à poster mes vidéos en fait tout simplement et vous pouvez faire la même chose sur Instagram vous comprenez comment Instagram fonctionne voilà faites des beaux posts faites des reels faites des vidéos et vous allez monter en fait au fur et à mesure et il y a un message à passer d'accord donc ça c'est la première chose c'est la patience, la persévérance ensuite les amis au début j'ai pas fait du marketing d'attraction évidemment j'ai été chercher j'ai été chercher de la phase 1 j'ai été chercher vous comprenez ce que je veux dire donc je suis pas resté à attendre tiens je vais faire des vidéos non pendant que j'ai fait mes vidéos j'étais en train de planter mes graines mais en attendant j'allais jardiner j'allais au contact je créais des posts j'allais parler aux gens je faisais des stories voilà j'ai fait plein 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 de choses pour justement parrainer 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 au maximum vous voyez donc je suis pas resté passif j'ai été super actif alors oui aujourd'hui je fais un peu moins de phase 1 c'est vrai parce que maintenant j'ai plus facile à justement faire du marketing d'attraction et puis c'est ce que j'aime c'est ce que j'aime vraiment mais je suis passé par là et en fait le truc qu'il y a que vous devez comprendre c'est que dans la vie vous faites pas toujours faites pas toujours les choses que vous aimez bien faire il faut faire aussi les choses que parfois on n'a pas envie de faire et quand vous devenez bon dans les choses que vous n'avez pas envie de faire vous allez excellent dans les choses que vous aimez faire ok donc voilà le marketing de réseau c'est très simple les amis c'est vraiment super simple franchement le marketing de réseau c'est pas très compliqué c'est partager l'information c'est pas de convaincre les gens c'est de juste faire du contact tout simplement faire du contact briser la glace donc aller parler aux gens présenter l'opportunité et ensuite closer et si la personne elle veut pas ben c'est pas grave vous continuez c'est ça le marketing de réseau vous défendre on se prend la tête pour rien mais voilà et c'est le fait de répéter 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 qui vont faire avoir des résultats tout simplement voilà et le secret du succès on dit souvent mais voilà c'est de jamais abandonner et c'est clair et net c'est vrai vous savez il y en a ils se disent ouais c'est quoi le secret du succès c'est quoi le secret pour faire 200 personnes en 4 mois et ben c'est simplement ouais parce que ça fait comme 50 personnes par jour donc vous imaginez en bonus d'affiliation directe franchement c'est vraiment pas mal c'est quoi le secret ben c'est le secret c'est de travailler c'est do the work c'est ça le secret do the work and never give up donc fais le job et n'abandonne jamais c'est ça le secret et continue voilà il y en a ils pensent voilà ils se lancent en marketing de réseau après 6 mois 6 mois encore c'est vraiment pour les plus courageux d'accord mais souvent après après même 3 mois ouais ça marche pas et il y en a j'ai déjà vu après un mois guys après un mois ouais ça marche pas non ton truc ça marche pas mais comment ça marche pas mais quoi après un mois tu crois que tu vas devenir riche mais tu es fou tu es fou il faut te calmer il faut te calmer mon ami est-ce qu'à l'école est-ce qu'on te donne ton diplôme après un mois non il y a des bacs plus 3 des masters etc voilà le gars qui veut devenir docteur parce que lui il va aller à l'école un jour enfin il va aller à l'école un mois et après il va dire ouais je veux mon master mais tu es fou mec mais dégage d'ici casse toi donc voilà vous êtes trop pressés les amis vous êtes trop pressés alors oui je sais on a envie de kiffer etc voilà oui bien sûr mais il faut être patient dans la vie les amis il faut être patient alors je vais aussi répondre à une fois une phrase que je vois souvent oui 95% des personnes en marketing du réseau échouent mais comme dans tout dans la vie les amis comme dans tout les gars rappelez-vous combien est-ce qu'il y avait de personnes qui jouaient football et qui avaient peut-être un bon talent et qui aujourd'hui ne jouent pas football combien sont des joueurs qui ont même joué en club etc qui sont devenus professionnels combien on a combien 5% les 95% où est-ce qu'ils sont c'est comme ça dans tout il n'y a pas que dans le marketing du réseau dans la musique c'est pareil dans la danse c'est pareil comme je dis dans le football c'est pareil dans le basket c'est pareil partout dans tout parce qu'en fait les gens en fait ils pensent que le marketing du réseau c'est une solution miracle alors oui c'est une solution miracle pour ceux qui se bougent le cul c'est une solution miracle pour ceux qui se retroussent les manches qui mettent les mains dans le combuit c'est une solution miracle parce qu'on peut gagner beaucoup 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 d'argent en partant de rien c'est une solution miracle mais c'est pas une solution miracle si vous faites rien si vous faites rien vous n'allez rien avoir si vous faites rien vous n'allez rien avoir du tout vous n'allez rien obtenir du tout que dalle nada nix rien du tout donc solution miracle oui Parce que les coûts d'entrée sont très faibles On peut rentrer vraiment Pour quelques centaines de dollars Donc c'est rien du tout On peut avoir une licence et développer son propre business Créer son propre empire Un outil comme YouTube c'est gratuit Instagram c'est gratuit, Facebook c'est gratuit Vous pouvez développer votre business avec ces réseaux sociaux C'est gratuit, donc oui c'est une solution miracle C'est clair, mais maintenant Il faut put the work Il faut do the job Il faut travailler, il faut travailler dur Les amis, j'ai l'impression des fois Que vous êtes déconnecté, vous pensez qu'on peut réussir comme ça Mais le gars qui monte son restaurant les amis Vous pensez que quoi, il va acheter Il prend son prêt Il achète le restaurant et quoi, il reste comme ça Bien sûr que non, il va faire son marketing Il va se faire connaître, il va bouger Il va faire des rencontres, il va essayer de faire les choses Il va employer des personnes Il va vraiment faire tout ce qu'il faut Pour que son business il tourne Et quand il va tourner, il va continuer à le faire Pour qu'il tourne de mieux en mieux Il va faire des petits ajouts, des petits trucs Des améliorations, des modifications etc Et alors il va vraiment faire que son resto tourne bien Mais pourquoi est-ce que vous ne faites pas ça dans le marketing de réseau Je ne comprends pas moi Et s'il y a un truc qui est important Il y en a, vous vous donnez à fond dans votre job Mais dans le marketing de réseau, vous ne faites rien Mais je ne comprends pas non plus Donnez-vous autant à fond dans votre job Que dans votre marketing de réseau Est-ce comme ça que vous allez avoir des résultats ? C'est important Donc il ne faut pas avoir juste la finalité Oui j'ai parrainé 200 personnes Ce qui est beaucoup, on ne va pas se cacher C'est vraiment super, c'est génial Mais derrière tout ce qu'il y a comme travail Tout ce qu'il y a comme développement personnel Comme je dis souvent aussi Pour avoir plus, il faut devenir plus Vous ne savez pas combien de fois j'ai travaillé sur moi J'ai lu des bouquins, j'ai pris des formations Et j'en prends toujours actuellement des formations Combien de fois je me suis donné Combien de fois aussi j'ai eu aussi des moments Ou pas des moments de doute Mais des moments où c'était dur les amis Vous savez, quand vous donnez à fond Que vous n'avez pas full résultat Que vous n'avez pas les résultats que vous voulez C'est dur Ou parfois que vous voyez des autres qui ont des résultats Alors je sais qu'il ne faut jamais se comparer Mais parfois là on regarde un petit peu les autres et tout Et moi ça m'inspire, ok Ça m'inspire Mais parfois c'est vrai qu'on se dit Putain merde, je n'ai pas fait assez de job Alors il faut se remettre en question Il faut travailler encore plus dur Voilà, faites les choses Et c'est comme ça que vous allez avoir des résultats en fait C'est comme ça que vous allez avoir des résultats Donc franchement ce que vous devez faire simplement C'est do the job Commencez aujourd'hui Commencez pas demain Commencez pas après demain Pas dans une semaine Je vais commencer que je serai prêt Non, commence et sois prêt Commence et tu seras prêt Voilà, tu as envie de créer une chaîne YouTube pour parrainer Vas-y let's go Ce n'est pas facile je te le dis C'est simple mais ce n'est pas facile Comme le marketing du réseau Mais vas-y let's go Tu as envie de créer un super Instagram inspirant leader et tout Pour parrainer sur Instagram Vas-y let's go Tu as envie de créer un Facebook en créant des lives et tout ça Vas-y let's go Do the job Do the job Mais quand tu fais ça au début Quand tu te lances Quand tu fais ça Va parler aux gens Va chercher Va faire du contact Va t'abonner Va mettre des commentaires Va mettre des likes Va parler Va créer du contact Créer du contact C'est ça aussi la base de notre métier C'est créer du contact C'est du relationnel Va parler do the job Do the job Do the job C'est vraiment le mot que j'ai envie de te dire N'oubliez jamais ça les amis Ça fait 3 ans que je suis sur YouTube Ça fait 3 ans que je suis sur YouTube Ça fait 3 ans que je suis dans le business en ligne La victoire elle ne vient pas du jour au lendemain Encore la victoire Voilà gratitude Mais soyons encore humbles Très bien Je ne suis pas encore arrivé au niveau que j'ai envie d'arriver Mais vous voyez les amis Ça prend du temps Voilà Donc dites-vous un peu Est-ce que je peux être consistant Pendant autant de temps Dites-vous Est-ce que je peux faire des vidéos YouTube Pendant un an sans être payé Sans toucher un balle Et là vous aurez la réponse Parce que moi c'est ce que j'ai eu pendant plus d'un an Je n'ai pas touché un balle de YouTube Et pourtant je faisais toujours mes vidéos avec autant d'envie Est-ce que j'ai plus d'envie qu'avant ? Mais forcément j'ai plus d'envie Parce que c'est mieux maintenant Ok c'est chouette Voilà j'ai du meilleur équipement Je me suis équipé Là je suis au Mexique Guys Donc c'est autre chose que de faire des vidéos en Belgique Donc oui c'est bien Mais j'ai le même enthousiasme On va dire que j'ai quand même le même enthousiasme Et la même envie de faire des vidéos Que quand j'ai démarré Quand je démarrais j'étais excité C'était nouveau C'était chouette et tout Mais là je suis toujours excité Et tout voilà Parce que moi faire des vidéos C'est une vraie passion J'ai trouvé YouTube C'est devenu une passion pour moi Et voilà j'adore 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 Et c'est pour ça que je ne suis pas sur TikTok Et que je suis sur YouTube Alors oui YouTube c'est plus difficile C'est vrai Mais voilà vous pouvez très bien aller sur TikTok Et faire des trucs de fou Voilà Apporter de la valeur Créer du contenu Apporter de la valeur Aller chercher le contact Et c'est comme ça que vous allez faire un jour Aussi 200 personnes en 4 mois Ça fait quand même 50 personnes D'affiliation directe par jour Donc ça peut chiffrer très bien Tout ce qui est prime D'affiliation directe Comme je l'ai dit Ça peut très très bien chiffrer Donc voilà les amis En tout cas j'espère que vous avez aimé Cette petite vidéo N'hésitez pas à mettre le petit like Dites moi dans les commentaires Ce que vous en pensez N'hésitez pas à vous abonner les amis On est de plus en plus nombreux Sur la chaîne YouTube Checker dans la description Vous avez tout Mon Telegram, mon Instagram Vous avez le lien du business Que je développe Si vous voulez aussi Que je vous aide à développer Ce super business Qui est juste incroyable Je pense que j'ai tout dit Et on se retrouve une prochaine fois Pour une prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz